... Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir à nouveau Blandine Criégel. Blandine nous fait l'amitié de venir depuis très longtemps, depuis des décennies. Et nous avons l'honneur d'avoir suivi l'édification d'une oeuvre. Merci. Et plus particulièrement de tout ce que Blandine a consacré à la généalogie de l'idée républicaine. C'est Blandine qui nous a appris cette généalogie à partir d'Aristote. Et c'est le travail qu'elle continue avec ce premier livre d'une série consacrée à la Renaissance. Blandine, je vais te demander de présenter ce livre et ensuite, si tu le peux bien, tu répondras à nos questions. Merci, cher Bertrand. Je dois dire que tout le plaisir et l'amitié sont pour moi parce que j'ai toujours beaucoup de joie à revenir à la barre. Je regrette l'absence de Gérard Leclerc, n'est-ce pas, que je considère comme un des meilleurs critiques de la vie intellectuelle, en tout cas de notre génération. mais si je peux me permettre une légère nuance, eh bien, je dirais que, en fait, au fond, mon objet n'est pas fondamentalement la République, bien que ce soit très important la généalogie du droit politique républicain à partir du XVe siècle, mais les fondements de la politique moderne. C'est plutôt ça mon sujet, et plus exactement même, on peut dire, du droit politique moderne. Et donc, pourquoi j'ai commencé par la Renaissance ? Je me consacrais quatre livres sur les quatre siècles du XVe au XVIIIe siècle, parce que d'abord, la politique moderne commence évidemment à la Renaissance, même si elle a des antécédents bien avant, bien entendu, mais en fait, c'est du XVe au XVIIIe siècle qu'ont été édifiés, au fond, les fondements de la politique moderne. et pas comme on le croit en particulier en France, parce que ça, c'est l'idée la plus généralement répandue, à partir de la Révolution française. Bien sûr, ça a été une étape très importante, la Révolution, mais si on la regarde du côté des idées politiques, n'est-ce pas, des idées politiques, on verra qu'au XIXe, au XXe siècle, les idées politiques qui se sont développées, on peut les résumer brièvement en disant qu'il s'agit au fond, d'abord, des idées révolutionnaires, la Révolution socialiste, la Contre-Révolution qui est en fait une révolution conservatrice, ou encore les idées du libéralisme, c'est un autre grand mouvement, c'est ça, les trois grands systèmes d'idées politiques qui ont balayé l'époque contemporaine. Eh bien, là-dedans, on ne trouve pas, n'est-ce pas, les républiques démocratiques. Et ce sont des grands systèmes de pensée qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas, mais on peut dire qu'ils s'écartent quand même notablement dans leur perspective de, au fond, de l'idée républicaine. C'est-à-dire que les républiques démocratiques dans lesquelles nous vivons ne n'ont pas été constituées à partir des révolutions. Enfin, leur socle a été constitué auparavant. C'est pour ça que j'ai repris cette généalogie. Je dois dire que ce n'est pas totalement original parce que c'est original en France, c'est peu courant en France, mais, hélas, pour nous, dans les pays anglo-saxons, il y a énormément de travaux sur la généalogie de la République et du droit politique moderne qui commencent, effectivement, comme ça, au 15e siècle, et je veux citer là des livres que vous connaissez peut-être, ceux de John Gravy Lagarde Pocock, le courant machiavélien, ou celui de Quentin Skinner, pour citer les gens les plus connus. Mais ça, c'est, au fond, c'est usuel dans le monde anglo-saxon d'analyser les fondements de la politique moderne à partir de la Renaissance. Quelques fois, ils remontent plus loin parce qu'effectivement, eux, ils sont liés davantage au Moyen-Âge, à la Renaissance, que nous ne le sommes en France, où notre grande période, c'est l'âge classique. On a eu une Renaissance aussi, mais au 16e siècle, pas au 15e siècle. Donc, voilà. Alors, le premier volume de ce travail porte sur la Renaissance en Italie, la République de Florence. Et je dois dire que je l'ai fait avec un certain plaisir parce que, bon, je n'ai pas pu m'empêcher de le raconter au début. Mes parents, qui, au fond, aimaient l'Italie, beaucoup de Français aiment l'Italie, nous ont emmené, ma soeur et moi, enfants, n'est-ce pas, en Italie. J'ai passé plusieurs fois des vacances. J'ai eu la grande chance d'y retourner dans ma jeunesse parce que j'avais été invitée à l'Institut européen des sciences sociales, la Badiat-Piezanana. Et donc, au fond, j'ai connu Florence, j'allais dire pas toute ma vie, mais enfin, quand même, j'ai connu au cours de ma vie Florence. Et donc, ça a été un moment très heureux pour moi de retrouver tout ça. Quand je dis que j'ai connu Florence, j'ai connu en particulier comme tout le monde, comme tous les touristes. l'art à Florence, c'est-à-dire la cathédrale de Brunelleschi, toutes ces églises extraordinaires, et puis, évidemment, cette grande peinture des offices du Palais Pitié et d'ailleurs. Voilà. Mais alors, maintenant, évidemment, je ne vais pas... Vous avez eu la gentillesse, cher Bertrand, de sortir mon livre, mais je ne vais pas vous faire un résumé de mon livre parce que, d'abord, ce serait très long et puis très fastidieux. Je me suis dit comment prendre les choses. je vais plutôt leur expliquer, au fond, quelles sont les positions que j'ai prises sur des thématiques qui sont déjà en discussion et que vous connaissez certainement déjà un peu. Alors, donc, d'abord, la première chose, c'est... Vous savez, c'est le débat, le premier point, c'est le débat sur le Moyen-Âge et la Renaissance. Il y a eu tout un débat. Il commence au XIXe siècle, mais bon, avec, si vous voulez, cette remise en majesté par le courant romantique, n'est-ce pas, du Moyen-Âge, pensé à Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Mais il y a tout un débat qui a opposé dans l'histoire, dans l'historiographie, dans l'histoire intellectuelle, les partisans du Moyen-Âge aux partisans de la Renaissance, n'est-ce pas. Alors, d'ailleurs, il s'est poursuivi au XIXe siècle, il a aussi, pendant le XXe siècle, mais, moi, en regardant, au fond, les tenants de ce débat, eh bien, qui a opposé une partie de l'historiographie de la Renaissance à une autre, et d'ailleurs, je dois dire, évidemment, c'est regrettable pour nous, parce que les Français qui ont connu la Renaissance qu'au XVIe siècle, jusqu'à cette dernière génération, et si l'on accepte les historiens d'art, il n'y avait pas une grande école française de la Renaissance italienne, n'est-ce pas, en histoire. Il y avait une grande école de l'histoire de l'art, pensée à André Chastel, et à d'autres, mais il n'y avait pas, au fond, de grandes histoires, il y avait quelques histoires, et maintenant, c'est changé, il y a eu un renouveau extraordinaire dans la jeune génération, et il y a un intérêt extrêmement vif pour la Renaissance. Mais, alors, je dirai tout de suite que sur ce débat, qui a opposé en particulier à Hans Baron, qui est un grand historien allemand, qui a redécouvert l'humanisme civique à Florence, et puis d'autres historiens qui lui ont reproché en particulier d'avoir pris un, comment dire, un espace chronologique beaucoup trop étroit, c'est-à-dire que, parce que pour Hans Baron, l'humanisme civique commence avec la lutte de Florence contre Milan, au début, au tout début du XVe siècle, donc il y a eu un désaccrochage très sérieux, et évidemment, il y a eu des réponses non moins intéressantes de grands historiens comme Panofsky, et comme Erwin Panofsky, le grand historien de l'art, et comme Eugenio Garin, le grand historien italien. Mais alors, finalement, aujourd'hui, je dirais que ce débat, en tout cas, j'ai le sentiment, s'est un peu calmé, et moi, personnellement, je suis pour adopter une solution, une voie moyenne, c'est-à-dire, il est évidemment absurde, et d'ailleurs, Panofsky l'a très bien montré dans un livre remarquable qui s'appelle Les avant-courriers de l'Occident, qu'il y a eu plusieurs moments de renaissance pendant tout le Moyen-Âge, c'est-à-dire, renaissance, c'est-à-dire, ce retour à la connaissance des antiquités gréco-romaines, et, au fond, de modernisation, sous Charlemagne, tout le monde connaît, en France, n'est-ce pas, Abélard, avec Thomas d'Aquin, etc. Donc, il y a eu, au fond, des courriers, n'est-ce pas, de la renaissance, tout au long du Moyen-Âge. Mais, il ajoutait, Panofsky, j'ai trouvé son point de vue sur ce plan tout à fait convaincant, que c'était des mouvements isolés et sans lendemain. Et tout a changé, n'est-ce pas, au Quattrocento, comme disent les Italiens, quand, qui avait été précédé, évidemment, par Petrarch, le grand écrivain italien, quand ce mouvement est devenu un mouvement qui a été majoritaire dans la culture italienne. D'abord, en Florence, Florence, on a été à la fois le symbole et l'avant-garde, mais c'est devenu un courant irrésistible. Et donc, bien sûr, tous les points, n'est-ce pas, de la Renaissance que je vais essayer de développer aujourd'hui existent déjà, c'est-à-dire dans le Moyen-Âge. Mais, tout change, question d'un peu d'accommodement et d'échelle, quand, au fond, la majorité des clercs, la majorité des doncs font tous partie des renaissances, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Donc, je pense que, vous voyez, ce grand débat qui a opposé Michelet à ses contradicteurs, enfin, les laïcs, aux chrétiens, tout ça, c'est aujourd'hui dépassé. Et, en vérité, personne ne dirait qu'avec l'art roman, avec l'art des cathédrales, il ne s'est rien pas si intéressant, mais personne ne peut dire aussi qu'il n'y a pas eu des grands changements, n'est-ce pas, aussi bien dans l'art que dans la culture et dans les sciences à la Renaissance. voilà. Alors, donc, premier point, deuxième point, alors, nous avons tous des idées, parce que nous avons tous fait des études secondaires ou supérieures, sur, au fond, une opinion générale sur la Renaissance. Alors, je vais dire, très simplement, parce que ça m'est venu parce que, à force d'être interrogée, eh bien, la Renaissance a été, la Renaissance italienne en particulier, a été essentiellement étudiée pendant, enfin, les générations qui nous précédaient par des littéraires, par des historiens de la littérature, c'est eux qui la connaissaient le mieux, et ils ont eu tendance à réduire la Renaissance sur le plan culturel qu'on fondait avec ce qu'on a dénommé l'humanisme, avec la rhétorique et l'âge de l'éloquence, n'est-ce pas, disant, au fond, la Renaissance, qu'est-ce que c'est ? C'est la redécouverte de Cicéron, c'est la redécouverte de Quintillien, c'est la redécouverte évidemment des antiquités gréco-romaines, mais au fond, c'est un art, l'humanisme, c'est un art du discours, la langue, c'est un art du discours. Or, en fait, et c'est ça que, vous savez, j'ai été formée comme tout le monde par de telles idées, mais la réalité, c'est que la Renaissance ne se réduit pas à la rhétorique, à l'éloquence et à Cicéron. Celui qui le dira d'ailleurs très bien plus tard, c'est Eras. Eras, vous savez qu'il a écrit un livre contre le cicéronianisme, pour dire, non, l'humanisme, ce n'est pas seulement ça. Et c'est tout à fait vrai, pourquoi ? Eh bien, alors, au fond, vous savez que l'humanisme, on le, on lui attribue principalement, et dans le contexte, évidemment, du concile de Ferrar-Florence, le retour apporté, en partie, par les érudits byzantins par la chute de Constantinople, à toute la culture de l'Antiquité, qui avait été, en particulier, grecque et romaine, c'est-à-dire des textes qu'on n'avait pas, et qu'on retrouvait les humanistes en fourrageant dans les monastères, et surtout en en apportant un grand nombre de Constantinople. Mais, alors, j'y reviendrai, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'on a considéré l'humanisme. Mais l'humanisme, il faut dire, a aussi, et c'est évidemment ce qui m'a le plus intéressée, puisque je m'intéresse essentiellement à la culture politique, une dimension politique, et cette dimension politique, là encore, nous avons des connaissances, elle ne se réduit pas à Machiavel et à Guy Chardin, qui sont assez connus, en tout cas, au moins, n'est-ce pas, des historiens ou des philosophes, parce qu'en particulier, Machiavel a eu un succès universel depuis la publication de ses œuvres, mais ce serait une erreur de réduire la dimension politique de l'humanisme à Florence et en Italie au XVe siècle à ce grand auteur. Je dois dire qu'en revanche, je vais vous citer une série de noms, ils sont très peu connus encore aujourd'hui en France. De qui s'agit-il ? Et on doit d'ailleurs à Hans Baron de les avoir sortis de ceux qu'on appelle les chefs de file, les tenants de l'humanisme civique, n'est-ce pas ? Il s'agit de Coluccio Salutati qui est de Leonardo Bruni, je pense que j'ai pris ces trois-là, Léon Battista, Alberti, dans la première vague, la première vague des humanistes civiques. Alors, d'abord d'hommes politiques, Coluccio Salutati et Léon Battista, et Leonardo Bruni ont été chanceliers de Florence, n'est-ce pas ? Tous les deux, ils ont joué un rôle politique de génération différente, la première et la deuxième génération du Quattrocento, absolument fondamentaux, et évidemment, dans le retour à l'Antiquité, dans la redécouverte, dans le réapprentissage du grec, par exemple, Coluccio Salutati a payé carrément un Byzantin, Manuel Chrysolo Rass, pour qu'il apprenne, qu'il veuille bien apprendre le grec à toute la jeune génération, dont Leonardo Bruni, mais surtout, ils ont développé, comment vous dire, un ensemble d'idées absolument fondamentales sur, au fond, la vie politique républicaine, alors lesquelles, eh bien d'abord, l'importance de la liberté, la libertas, et vous voyez, je prends toujours cet exemple, on associe cette idée de liberté, n'est-ce pas, essentiellement à la liberté aux Etats-Unis, puisqu'on a la statue de Bartholdi, qui trône à l'entrée du port de New York, mais la vérité, c'est que sur les bannières de Florence, qu'est-ce qui était rodé ? Toutes les bannières, enfin non, magnifiques, d'ailleurs, liberté, libertin, n'est-ce pas, c'était banné, et deuxièmement, un investissement extraordinaire, n'est-ce pas, pour la vie citoyenne, le vivéré qui où il est, une ré, comment vous dire, réinscription et réexaltation de la vita activa, contre évidemment, la vita contemplativa des monastères et des clercs, n'est-ce pas, et enfin, l'attention extrême, là, c'est le cas de toute la modernité, portée à l'éducation, bon, nous connaissons ça avec Rabelais, en France, etc., et ou avec les études, j'explique plus tard, mais là, véritablement, l'éducation culturelle, et évidemment, tout ça, appuyé sur le retour aux exemples de la Rome et de la Grèce antique. Petrarch, d'ailleurs, avait donné le signal de départ en disant qu'au fond, au Moyen-Âge, il n'y avait que des barbares, alors que, tandis que là-bas, tandis qu'en Rome et en Grèce, il y avait vraiment des gens civilisés. Alors, ils n'étaient pas tous sur cette position, mais enfin, si vous voulez, l'idée que c'est très important, n'est-ce pas, de connaître, de reconnaître, d'étudier ce qu'on a appelé les humanités, c'est-à-dire les textes de l'Antiquité gréco-romaine, modèle de l'Antiquité gréco-romaine, évidemment, des républiques, n'est-ce pas, d'Athènes et de Rome. Alors, j'ai oublié de vous citer, quelques mots sur les uns et les autres. Bruni, n'est-ce pas, si salutative a joué un rôle tout à fait remarquable dans l'indépendance de Florence, en particulier dans le combat qu'il a mené au début du Quattrocento contre Milan. Milan, c'était une ville qui s'appuyait sur l'Empire, n'est-ce pas, et la caractéristique de Florence, c'est qu'au contraire, elle s'est appuyée, elle, avec des allées et des retours, mais sur le parti dit Guelph, vous savez, Florence était Guelph, elle n'était pas gibline, elle n'était pas appuyée sur l'Empire, elle était appuyée sur la papauté. Les papes ont pris parti pour Florence, n'est-ce pas, dans cette... et Colgio Salutati a mené le combat contre Milan, il a gagné, il a fait de Florence sorte à un moment donné déjà une chef de file des républiques de cité qui était en lutte contre l'une des deux grandes forces politiques issues du Moyen-Âge, c'est-à-dire l'Empire, l'Empire et la sacerdance. Et même, comme finalement ces républiques de cité s'étaient instituées il y en a partout en Italie, n'est-ce pas, à Venise, à Gênes, à Ferrat, à Sienne, à Padoue, à Bologne, enfin, il y a une liste que tout le monde connaît s'il est allé en Italie, eh bien, ces républiques de cité s'étaient développées dans les interstices laissées libres par la lutte inexpiable entre le sacerdote et l'Empire et les principautés seigneuriales. Alors, Salutati, lui aussi, n'est-ce pas, à mener ce qu'on appelle là-bas la guerre des Huit Saints, c'est-à-dire contre le pape Grégoire de l'époque qui voulait déjà étendre des états pontificaux et donc, en fait, l'idée d'une indépendance à l'égard des forces politiques extérieures. Et d'ailleurs, on ne comprend pas toujours ce que signifie la signoria, c'est le signoria, parce que vous savez que la ville de Florence s'appelle la seigneurie, la place principale, c'est la piazza de la signoria, là, c'est une seigneurie. Alors, on se dit, bon, alors, Florence, c'était une féodalité, mais pas du tout. Ça voulait simplement dire que Florence avait les mêmes attributs politiques que les seigneuries et en particulier la souveraineté sur son territoire, sur ses institutions, si vous voulez, sur ses choix politiques. Elle aussi était une seigneurie et toutes ces petites villes sont des seigneuries, c'est-à-dire qu'elles détiennent des droits, des droits politiques qui sont ceux des principautés seigneuriales. Alors, le dernier, grand personnage auquel je me suis intéressée, c'est Léon. Alors, encore, je voudrais vous dire quelques mots sur Bruni. Léonard de Bruni, c'est un... il a été chancelier de Florence, mais c'est un homme extraordinaire. Il a écrit des histoires de Florence, il a fait un éloge de Florence, mais surtout, il a joué un rôle absolument fondamental dans l'art pour toute la philosophie politique parce qu'il est le premier à avoir traduit du grec au latin et d'une façon beaucoup plus exacte parce que c'est le prédécesseur, la politique d'Aristote. Là, il dit non seulement l'éthique à Nicomac, mais la politique d'Aristote et en particulier d'avoir donc, en fait, complètement déplacé les conceptions politiques. On lit par exemple la traduction de Guillaume de Morbeck, qui est un des grands traducteurs d'Aristote d'un siècle auparavant. il fait une liste des régimes et des gouvernements qui, au fond, ne reproduit pas exactement ce qu'il y a dans le texte aristotélicien. Moi, j'ai eu la chance de trouver à la Bibliothèque nationale cette traduction en latin de Léonardo Bruni, mais un peu tardive, c'est-à-dire 1543. Vous voyez, c'est presque un siècle après qu'il a faite la sienne. Je crois que la sienne, c'est 48 du Quattrocento. Mais, écoutez, c'est un latin admirable. C'est vraiment déjà cicéronien. d'une clarté, ça se dit. Enfin, admirable. Et, bon, alors, je ne vais pas, là, j'ai montré en quoi, évidemment, il a restitué entièrement les idées d'Aristote et en particulier une découverte qui est tout à fait fondamentale, c'est-à-dire l'opposition que fait Aristote que nous ne faisons pas aujourd'hui, n'est-ce pas, tant notre, comment on dirait, ignorance développée entre la République et le régime et le gouvernement. Le régime qu'on traduit quelques fois par constitution en grec pour Aristote c'est politéia, n'est-ce pas, et le gouvernement c'est politema. Vous savez, on assimile toujours dans le parler courant république et démocratie. Mais non, ce n'est pas du tout la même chose. N'est-ce pas, comme l'explique très bien Aristote, la république c'est un régime, son opposé ce n'est ni la monarchie ni l'aristocratie ni la démocratie, son opposé c'est l'empire, le despotisme ou l'empire. Et alors, pourquoi l'empire c'est l'opposé ? Parce que la république c'est un gouvernement qui a en vue le bien public, l'intérêt général, qui exerce son pouvoir par la loi et qui s'exerce sur des individus comme dit Aristote qui sont « eloteroi calizoi » c'est-à-dire libres et égaux alors que le despotisme ou l'empire c'est un régime qui a rendu le bien privé au fond l'intérêt de l'empereur et dont le pouvoir s'exerce par la force sur des gens qui sont assujettis. Voilà. Ça, c'est ça le régime. Et pour Aristote très audacieux, il n'y avait que deux régimes fondamentaux ces deux-là. Et en revanche, ces deux régimes peuvent avoir des gouvernements différents. La République peut avoir le gouvernement d'un seul, c'est-à-dire le gouvernement monarchique, le gouvernement des meilleurs, un gouvernement aristocratique, le gouvernement du peuple, le gouvernement démocratique. Pour Aristote d'ailleurs, le gouvernement qui est le plus apte à assurer une pérennité du régime républicain, c'est un gouvernement mixte, c'est-à-dire un gouvernement un peu de monarchie dans les grandes décisions, un peu d'aristocratie parce qu'il y a des questions techniques, il faut des gens compétents, et principalement, quand même, au fond, des classes moyennes du peuple. C'est ça, pour lui, le régime meilleur pour la République. Et alors, évidemment, dans les empires, les gouvernements se déclinent différemment. La monarchie devient une tyrannie, l'aristocratie devient une oligarchie, et le gouvernement démocratique devient ce que nous appellerions aujourd'hui le populisme. Aristote dit une démocratie démagogique. Il vise, au fond, ce qu'il décrit, c'est le populisme. Alors, ça, c'est pourquoi je m'arrête un moment là-dessus. Ça fait 30 ans que j'essaie d'expliquer ça, je n'ai eu aucun succès. Mais absolument aucun succès. Sauf ici. Sauf ici. Sauf ici. Je n'ai eu aucun succès. On continue, mais des amis que je révèle ou que j'aime n'est-ce pas, continuent imperturbablement à estimer que la démocratie c'est le contrat de la République ou des bêtises. Bon. Eh bien, non. Mais, donc, c'est quand même fondamental parce qu'en clarifiant le lexique, la langue politique, on a plus de chances, n'est-ce pas, de viser juste que si on a une langue confuse. Et ça a été ça, un des grands atouts de l'humanisme et d'ailleurs surtout pourquoi j'ai un site parce que toute la philosophie politique classique mieux informée que les médias d'aujourd'hui, elle, utilise avec grande rigueur si vous lisez Hopf, si vous lisez Locke, si vous lisez Spinoza, je prends des grands, mais le minorat c'est pareil, eux, ils connaissent parfaitement ces distinctions. Et elle date, évidemment, elles n'ont été retrouvées qu'à la Renaissance par Léonardo Bruni. Alors, le troisième personnage vraiment fondamental de cette première vague du Quattrocento c'est Léon Battista Alberti. Lui, c'est une gloire pour les historiens de l'art qui le connaissent beaucoup mieux, qui l'ont étudié. Il faut dire que c'est un personnage, si vous voulez, il est moins connu du grand public mais c'est au fond le précurseur de Léonardo Ainsi. C'est Léonardo Ainsi avant Léonardo Ainsi, Léon Battista Alberti. Il était architecte, n'est-ce pas, c'est lui, alors on connaît quelques-unes de ses œuvres, il y a le Palais Ruccellai, est-ce que certains d'entre vous sont allés à Florence ? Non ? Oui, le Palais Ruccellai à Florence, il a fait une église, il a rebâti une église à Rimini, mais surtout, comme le montraient là les grands historiens de l'art allemand, c'est-à-dire Edgar Wind et Wittkover, c'est lui qui a fait le premier, c'est les plans de ce qui deviendra le canon, n'est-ce pas, des églises de la Renaissance et même des églises baroques, c'est-à-dire un cercle inscrit dans un carré avec des chapelles autour, si vous voulez, en rond, c'est-à-dire c'est le plan de Saint-Pierre-de-Rome, c'est le plan de la saleté, c'est le plan de Saint-Georges-le-Major, enfin, pour vous dire, les disciples, les admirateurs d'Alberti ont été Léonard de Vinci, Bramante, Michel-Ange et Palladio, tous ont déclaré que leur maître était Alberti. Alberti est un homme absolument extraordinaire parce qu'il était architecte, et c'est lui qui a théorisé tous les arts de la Renaissance. Théoricien de la peinture, théoricien de la sculpture, théoricien de l'architecture, des œuvres vraiment extrêmement remarquables, mais surtout, plus que tout, c'est lui qui, au fond, s'est trouvé à l'intersection de ses arts et des sciences, et même, si vous voulez, de la philosophie, il a fait un certain nombre de textes philosophiques, et en particulier à travers une théorie que tout le monde connaît, qui est aujourd'hui, évidemment, révolution, la théorie de la perspective. Parce que, qu'est-ce que c'est que la théorie de la perspective ? c'est tout simplement l'apparition, l'inscription de la dimension mathématique, géométrique, dans la peinture. Et c'est lui qui l'a enseigné à Brunelleschi. On voit dans les émissions de télévision, dans des livres qui ne sont pas savants, on dit que c'est Brunelleschi qui a inventé tout ça. Non, c'est Brunelleschi, il l'a mis en œuvre, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé. C'est évidemment qu'il a pensé et c'est Alberti. Et Alberti, c'est vraiment un homme absolument remarquable. Alors, il est même, d'ailleurs, c'est des amis architectes, je le dis, il est même celui qui a, au fond, préfacé la géométrie projective, vous savez, la représentation en élévation. Mais plus encore, il a, par ses calculs, il était très bon mathématicien, au fond, il a inventé la numérisation, enfin, des modes de numérisation qui permettent aujourd'hui de reconstruire les maquettes de la romantique. Ça, c'est Alberti qui a fait ça le premier. Donc, c'est vraiment un personnage étonnant. Il était le fils naturel d'une très grande famille qui avait été les Alberti, qui avait été exilé, comme nous seront plus tard les Médicis, etc. et bon, c'est un personnage, je ne peux pas m'étendre trop longtemps, mais il mérite, on peut consacrer sa vie à Alberti, il le mérite absolument. Alors, voilà pour, au fond, la composante politique de cet humanisme. Mais il y a aussi, et alors, ça, je dirais que j'y ai insisté parce que c'est la plus mal connue et j'ai été, au fond, je l'ai découverte à mesure de mes lectures, c'est la dimension religieuse. On ne dit pas assez que la Renaissance commence, n'est-ce pas, la Renaissance, c'est-à-dire ce lien entre, au fond, les arts, parce que, au fond, en Florence, c'est la République fixée à son stade esthétique, il suffit d'y aller pour le voir, d'aller sur la place de la Signaria, d'aller à la cathédrale, d'aller dans les grands musées, n'est-ce pas. Mais, en fait, la Renaissance, on va voir, ce n'est pas, c'est les arts, mais bientôt les sciences, et, eh bien, cette Renaissance, elle commence dans deux couvents, n'est-ce pas, et d'ailleurs, si vous connaissez un peu la peinture, à Santo Spirito, là où enseignait quelqu'un qui s'appelle Luigi Marsili, qui d'ailleurs est elle, qui a été acquis, Petrarch, a confié ses livres, et ensuite, Bocas laissera tout un leg à ce couvent, qui était d'ailleurs en lien avec les Français, Luigi Marsili, là j'ai lu récemment un article de Lorenzo Tanzani, un Italien, qui montrait ça, et c'est là qu'on commence, alors on le sait déjà par des sources de l'époque, Gerardi d'Aprato, dans un livre, Le Paradis d'Alberti, qui s'appelle, qui raconte, au fond, cette naissance d'un courant culturel de la Renaissance à Santo Spirito, et par quoi il se marque ? Déjà par cette recherche du manuscrit ancien, des textes anciens, mais aussi tout de suite par un intérêt pour les sciences, n'est-ce pas ? Et l'autre couvent, c'est le couvent de Santa Maria des Anges, avec un ambrodieu au traversari, pour le dire au fond, où là, on commence carrément à s'intéresser aux sciences. Alors d'ailleurs, pour le dire très simplement, la composante spirituelle, parce que, vous savez, dans le débat qui opposait les tenants du Moyen-Âge aux tenants de la Renaissance, on faisait une césure absolue entre un âge religieux et un âge très laïque. Ce n'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées, parce que, en fait, la composante spirituelle, disons le mot, n'est-ce pas ? Elle est présente à Florence au début, au milieu et à la fin. Démonstration. Au début, vous avez, c'est dans ces scénacles conventuels, et qui a vu la peinture de Giotto, n'est-ce pas ? liée au mouvement au courant franciscain. Giotto Masaccio, mais Giotto, qui a peint, d'ailleurs, au fond, la vie de Saint-François, etc. Il y a une réforme moderne qui commence dans ces ordres chez les franciscains, chez les dominicains. D'ailleurs, les deux grandes églises que tout le monde connaît, c'est-à-dire Santa Croce et Santa Maria Novella, Santa Croce, c'est franciscain, Santa Maria Novella, c'est Dominicain, elles ont fait une place très importante aux humaines et Santa Maria Novella, c'est Alberti qui a reconstruit la façade. Et donc ça, ces ordres, au début, vous avez vraiment une imprégnation de ces courants, de ces tréformes, n'est-ce pas, à l'intérieur du christianisme. Deuxièmement, quand je dis au milieu, au milieu, et c'est ça, je veux parler, parce que c'est aussi passé sous silence, vous savez, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui a une formation épistémologique, ce que je connaissais parfaitement, c'était l'opposition du cardinal Bellarmine à Galilée et le raidissement au fond du début de la contre-réforme de toute la papauté contre les expériences de science, de Galilée, etc. C'est la condamnation des sciences, c'est pas contre quoi un certain nombre de grands penseurs ont dû s'élever ou simplement s'exiler. Par exemple, Descartes est allé en Hollande pour qu'on le laisse tranquille pour pouvoir poursuivre ces réflexions de physique. Eh bien, à la vérité, ça c'est vrai au XVIIe siècle, c'est vrai à partir du Concile de Trente, petit à petit, mais au Quattrocento, ce n'est pas du tout vrai. Au Quattrocento, il y a de grands papes humanistes et sans eux, il n'y aurait pas eu, alors je les cite, Eugène IV, Nicolas V, Pideux, Pideux, c'est même un humaniste qui est devenu pape et, si vous voulez, Enéas, Iliop, Piccolimini. Qu'ont-ils fait ? Eh bien, non seulement, ils ont rebâti Homme en faisant venir tous les peintres et tous les humanistes, mais surtout, vis-à-vis de tous les humanistes dont je vous ai donné le nom, ils leur ont offert le gîte et le couvert. C'est-à-dire qu'ils avaient tous des postes à la curie, salutati, Bruni, Alberti, et mieux que ça, ils ont eux-mêmes organisé, dans le cadre, évidemment, de l'idée d'une réunion des églises, et c'est toujours, si vous voulez, après la chute de Constantinople, l'idée qu'on va pouvoir réunir l'église d'Occident et l'église d'Orient. Ils ont, évidemment, organisé des battus de manuscrits, Nicolas V, et même Nicolas V, par exemple, a permis à Manetti de s'adonner aux antiquités hébraïques. Vous voyez, enfin, ils ont joué un rôle très, très important, et d'ailleurs, le témoignage que nous avons tous, il suffit d'aller au Vatican, bon, tout le monde connaît les langes de Raphaël, n'est-ce pas, qui est une apologie de la culture grecque, mais plus encore, les cartes chorographiques, je ne sais pas si vous êtes déjà promulés dans le Vatican, il y a des cartes admirables, n'est-ce pas, qui sont, en fait, liées directement à la relève et la réorganisation des études savants, scientifiques, et en particulier de la géographie, et donc, je vais en parler immédiatement, mais, comme je disais que, au fond, cette composante religieuse est également à la fin, eh bien, on la trouve chez quelqu'un que tout le monde connaît, le moine de Saint-Denis-Marange, qui officie à Saint-Marco, n'est-ce pas, et qui, évidemment, est un fanatique religieux et qui a été, d'ailleurs, mais qui avait des convictions républicaines très appuyées, mais fanatiques et populistes, et puis surtout, chez les derniers philosophes du Quattrocento, qui sont Marcille Fissin et Pille de la Mirondole, qui sont tous aussi philosophes qu'ils sont théologiens, n'est-ce pas, qu'ils sont une théologie, évidemment, qui est agrandie à tout le bassin méditerranéen, puisqu'ils s'intéressent non seulement aux antiquités hébraïques, comme c'est le cas de Pille de la Mirondole, mais aussi à ce qui s'est passé en Égypte, à ce qui s'est passé au Moyen-Orient, mais c'est dans une perspective qui est profondément religieuse. Évidemment, le résultat de ça, c'est la bibliothèque vaticane, la plus grande bibliothèque de l'époque, où tous les manuscrits de l'Antiquité qu'on a retrouvés ont afflué. Alors, autre composante que la dimension religieuse, la troisième, après la composante politique et la composante religieuse, eh bien, l'humanine, c'est-à-dire la composante, ce qu'on appelle les studia humanitatis, ce n'est pas simplement des lettres, mais les studia. Alors, lesquelles ? Eh bien, les sciences, n'est-ce pas ? Les sciences. Vous savez, tout le monde connaît le développement de la science physique au XVIIe siècle avec Galilée à Pisse et à Florence, mais dès le Quattrocento, eh bien, d'abord, on retrouve, ça, ça a été absolument fondamental, la géographie de Ptolémée. Or, cette géographie de Ptolémée, je ne sais pas si vous voulez, on la trouve sur Internet, la carte de géographie de Ptolémée. Elle est très, il a représenté sur une sorte de map monde, n'est-ce pas, la Terre, et on voit que c'est déjà une cosmographie, c'est une projection au fond de l'astronomie céleste sur la carte terrestre, n'est-ce pas, avec des longitudes et des latitudes qui ne sont pas tout à fait les bonnes, mais c'est reconnaissable. À partir de là, on peut travailler, n'est-ce pas ? Et évidemment, c'est le début, ça, c'est un grand historien de la géographie qui l'a montré, après le père de David, Numa Brock, que j'aime beaucoup, qui est un vraiment, eh bien, ils ont reconstitué au fond un savoir géographique qui avait été totalement perdu, qui s'est lié évidemment à la période des Grandes Découvertes, mais les Grandes Découvertes, on oublie, n'est-ce pas, c'est la fin du Quattrocento, les Grandes Découvertes. Christophe Colomb, n'est-ce pas, c'est 1492. Là, nous sommes au pas, nous sommes avant. Et d'ailleurs, parmi ces savants, eh bien, il y a Paolo Toscanelli et Nicolas De Cuse. Paolo Toscanelli, c'est un grand savant, il a aidé, il a enseigné les mathématiques à Brunelleschi, il a, c'est lui qui a installé le Gnomone dans la cathédrale, mais surtout, c'est lui qui a donné à Christophe Colomb, n'est-ce pas, des cartes qui lui ont permis d'aller dans les Indes occidentales. Voilà. Il y a tout un débat là-dessus, mais vous voyez, et à la même période, eh bien, on retrouve aussi les textes de Clyde, les textes d'Archimède, les textes d'Alazène, qui est un grand savant arabe, on retrouve de l'optique, n'est-ce pas, et on retrouve tout ça à ce moment-là et donc, ça produit un développement de la cartographie qui commence, n'est-ce pas, des cartes beaucoup plus exactes, de la cosmographie et, évidemment, et même des réflexions mathématiques. Alors là, j'ai consacré tout un développement à Nicolas Ducuse qui est également un très, très grand personnage et surtout, si vous voulez, on lit ce développement qui existe entre les sciences et la philosophie. Nicolas Ducuse est le premier à avoir mis en cause, avant Nicolas Copernic, l'idée qu'au fond, la Terre est le centre du monde. Il expliquait que la Terre est une étoile comme les autres, qu'il y a plusieurs centres et même, il a développé l'idée d'infini, n'est-ce pas, le monde est illimité. C'est une pensée extrêmement intéressante, celle de Nicolas Ducuse. Donc, il y a, vous voyez, il y a là un bouillonnement extrême d'idées nouvelles dans les sciences de la nature avec des mathématiciens de Région Montagnus et Perbach qui sont plus ou moins, enfin, au fond, qui sont les anticipateurs, les prédécesseurs de Tycho Brahe et de Johannes de Kepler. Après quoi, il y a aussi un développement des sciences historiques. Ça, c'est une chose aussi qu'on peut, que, surtout en France, n'est-ce pas, on passe plutôt sous silence. C'est moins vrai, là encore, de nos amis allemands et anglo-saxons. Deux grands noms. Laurent Vallat qui, évidemment, a fait sensation, bien qu'il était protégé, n'est-ce pas, d'abord par Alphonse d'Aragon puis ensuite par Nicolas V qui a accueilli Laurent Vallat, qui a fait la critique de la donation de Constantin, c'était pourtant assez blessant pour la papauté, où il a montré que c'était un faux, n'est-ce pas, c'était un faux sur des bases purement philologiques. Alors, qu'est-ce que c'est que la donation de Constantin ? C'était un acte où il était prétendu que Constantin avait donné l'Empire d'Occident au pape, n'est-ce pas, que c'était le pape. Alors, il y avait déjà toute une polémique qui remontait au lieu du sacerdoce et de l'Empire, mais lui, Laurent Vallat, a fait quelque chose d'absolument neuf, c'est qu'il a fait cette critique sur des bases philologiques. C'est-à-dire, il a montré que la langue, ça ne peut pas être la langue de Cicéron par le sein du corpus qu'on connaissait, le Cicéron du Quatilien, c'est une langue qui est beaucoup plus tardive, c'est du bas latin, qu'en plus, il y a plein de fautes historiques, si vous voulez, ridicules, qu'il relève, en particulier la façon dont sont habillées les sénateurs romains, qui ne correspondent pas du tout à sa belle-deux, etc. Bref, et il y a aussi pour la première fois, alors là, ça intéresse surtout les philosophes, moi, ça m'a énormément intéressée, mais chez lui et chez d'autres, plus tard, chez Ange-Polycien, il y a une mise en cause de la logique d'Aristote. Vous savez qu'au fond, la logique d'Aristote, qui d'ailleurs, au fond, s'est transmise par Boès, par Phyre, au Moyen-Âge, elle a développé beaucoup, c'est-à-dire, c'est une très grande pensée, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça, oui, bien entendu, pourquoi ? Parce qu'elle essaye de découvrir la vérité des choses et du monde à partir du langage, c'est une réflexion, ce que fait Aristote dans, vous voyez, comment dire, comment ça s'appelle, dans la rhétorique et dans l'organisme, c'est le mot que je cherchais, dans une série de traités qui concernent, au fond, la rhétorique et la logique, eh bien, il construit, au fond, la conceptualisation à partir de quoi les humains peuvent comprendre le monde dans une réflexion très profonde sur le langage qui aboutit à, si vous voulez, à repérer des catégories, n'est-ce pas, que Kant appellera plus tard transcendantales, mais qui sont déjà transcendantales, c'est-à-dire, enfin, une conceptualisation qui vient du langage et à partir de quoi on peut penser le monde. Alors, ça, ça a eu un succès très grand et c'est d'ailleurs une très grande pensée dans la scolastique médiévale, n'est-ce pas, où toute la vie intellectuelle a été organisée autour de ces transcendantaux, de ces catégories. Elles ont commencé d'être discutées, justement, au Quattrocento, d'abord par les franciscains, n'est-ce pas, anglais, et puis elles le sont d'une autre manière, mais déjà à la Renaissance, où, au fond, on commence à suspecter que les essences, n'est-ce pas, les universaux, les cuidités, on cherche l'essence des choses, par exemple, pour rendre un exemple qui est canonique, c'est-à-dire, bon, la blancheur, la blancheur, c'est évidemment quelque chose qu'on peut abstraire de quelque chose qui est blanc, n'est-ce pas, qui est blanc, d'un attribut blanc, enfin, je ne sais pas, le blanc, une fleur blanche, le blanc, mais est-ce qu'il existe dans la réalité la blancheur ? Est-ce que les essences, n'est-ce pas, sont universelles ? Est-ce qu'elles existent ? Voilà, on fait jouer, au fond, le rapport de l'existence à celui, n'est-ce pas, de l'essence. Et là, il y a une critique qui est également inaugurée par Laurent Vallat sur la logique en disant que finalement, la logique, les transcendantaux sont moins utiles, sont moins importants que la philologie, que la... Si on veut s'intéresser à la langue, eh bien, il ne faut pas prendre les choses par la logique, par les transcendantaux, il faut le prendre par la grammaire, par la grammaire. Et vous savez que tout ça aura un très grand développement en France, en Angleterre, en France, chez Guillaume Budé, chez Lefebvre d'Étaples, en Angleterre, chez John Collette, Rossin, Dinacre, enfin, bref, tous les humanistes du siècle suivant. Et là, une remise en cause, n'est-ce pas, de la... une discussion, n'est-ce pas, sur les transcendantaux, c'est-à-dire, c'est une étape quand même très importante dans l'histoire de la philosophie, de la Renaissance, avec la mise en cause de la logique. et la substitution, la volonté de substituer à la logique, la philologie. Alors, je continue, n'est-ce pas, donc ça, c'est pour l'histoire et il faut ajouter qu'il y a aussi, là aussi, appuyé par Nicolas V, l'œuvre incroyable de Flavio Biondo, qui est, au fond, le début de l'archéologie, n'est-ce pas, il a aussi, lui, fait un catalogue, il a restauré tout ce qu'on pouvait savoir de la Rome antique et de l'Italie, de l'Antiquité. Et, les débuts de, et enfin, en philosophie, il y a, évidemment, un développement, également, tout à fait intéressant, avec Ange, avec Marcille Fissin, Pia de Mérondelle. j'ai prononcé le mot d'Ange Policien, le nom, pardonnez-moi, d'Ange Policien, parce qu'Ange Policien, bon, c'est un poète, un très grand poète, un très grand poète, un poète admirable, j'ai été vraiment foudroyée quand j'ai lu les stances d'Ange Policien, elles sont d'ailleurs, c'est un livre, très joli livre, admirablement traduit par Émilie Séris, que je vous conseille, il a dit, c'était, mais Ange Policien est un personnage aussi extraordinaire, parce que, il est le relais avec les Médicis, parce que, au fond, tous ces gens étaient plus ou moins aidés, appuyés par les Médicis, alors j'ai, par les Médicis, et, alors, dernier point que je voudrais marquer, c'est, en même temps que, si vous voulez, c'est au fond, pour commencer, le caractère éblouissant, n'est-ce pas, de cette production culturelle de la République de Florence, alors d'abord, éblouissant dans les arts, je disais, la République fixée à son stade esthétique, mais, vous avez la cathédrale de Brunelleschi, toutes les églises extraordinaires, n'est-ce pas, que j'ai évoquées à l'instant, mais aussi, n'est-ce pas, ces peintres, Verrocchio, Polaiolo, Botticelli, Guerlain Daio, le Pérugin, Philippe Ollepi, Michel-Ange, Leonardo Massi, toutes les derniers de la liste, enfin, les deux tiers de la liste, protégés des Médicis et envoyés par eux, travailler dans les autres villes italiennes ou à Rome, n'est-ce pas, ou à Rome, mais, et, donc, mais, et les architectes, les sculpteurs, Donatello, Michel-Ozzo, enfin, Alberti, bon, un rôle vraiment très, très important de l'art à Florence. Or, ce rôle très important de l'art, et bien, finalement, un rapport, et ça, si vous voulez, mon attention a été attirée par une réflexion de Panofsky dont je vais vous parler, a un rapport avec le sentiment très grand du caractère temporel et fragilement, n'est-ce pas, temporel et particulier qu'avaient les humanistes de leur république. La république était, au fond, était fragile. Elle était si fragile qu'elle n'a duré qu'un petit siècle et qu'en 1494, c'est après qu'elle était mort, Laurent de Magnifique, Pic de la Mirandol, Ange policien, que tous les humanistes avaient trépassé, et bien, elle a été détruite, n'est-ce pas, elle n'a plus, lors de l'arrivée des troupes de Charles VIII à Florence, elle était terminée. Mais alors, pourquoi je vous disais, j'ai été très frappée de ce qu'avait dit Panofsky, et qui éclaire, au fond, un livre qui est considéré par beaucoup d'historiens comme une sorte de testament, n'est-ce pas, de l'humanisme, c'est le songe de Polyphile, il est d'ailleurs publié en français à la prémerie nationale, c'est un livre, je fais une petite parenthèse pour le résumer très brièvement, c'est un conte, le songe de Polyphile, n'est-ce pas, un rêve, où l'on voit un jeune homme, Polyphile, vous voyez, son nom est tout un programme, qui aime la police, qui aime la cité, qui aime la république, lui-même est tombé amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Lucrezia Polia, c'est-à-dire Lucrezia, vous savez, c'était l'héroïne romaine qui a mis fin, qui inaugure la république, et qui essaye de la, elle a disparu, il essaie de la retrouver, et pour la retrouver, il fait tout un, à la fois un itinéraire et un périple dans le cimetière antique et ses jardins. On a toute une description au fond de l'antiquité retrouvée, mais en ville, n'est-ce pas, en ville, et à la fin, après avoir quand même s'est installée dans le palais des Leutéries, le palais de la liberté, Leutéria, ensuite d'être allée dans le palais de Vénus et de Cupidon, finalement, il retrouve Polya, mais elle meurt, il la perdra définitivement. Alors, pourquoi je vous parlais de cette remarque de Panofsky ? Panofsky avait dit au moment de la querelle entre les tenants du Moyen-Âge et les tenants de la Renaissance, qu'en fait, il y avait quand même une différence fondamentale, c'est que le Moyen-Âge pensait qu'il continuait avec l'idée du Quatrième Empire et qu'il continuait l'Antiquité, que l'Antiquité n'était pas morte, qu'elle se poursuivait. Il en donne d'ailleurs des témoignages dans le fait que quand on représentait l'Antiquité, on s'habillait en médiévaux, on ne voyait pas qu'il y avait une différence. Tandis, ajoute-t-il, que la Renaissance a su, a compris que l'Antiquité était morte et elle pleura sur sa tombe et dit-il, elle essaya de ressusciter son âme, c'est-à-dire une idée. une idée. Et autrement dit, eh bien, ce que explique Panofsky, ça m'a beaucoup frappée, parce que, en fait, la Renaissance c'est une recréation artistique, esthétique de l'Antiquité, mais ce n'est pas une continuation, ce n'est même pas, comment vous dire, au fond, une réidentification à l'Antiquité. Les hommes de la Renaissance ont compris qu'elle était morte, la Renaissance. Et, si vous voulez, cette appréciation de Panofsky m'a tellement frappée parce que, quand on va à Florence, quand on se promène à Florence, et qu'on va dans ces églises magnifiques, n'est-ce pas, San Marco, où vous avez toutes les fresques de Fra Angelico, pardonnez-moi, et où Santa Croce, où il y a tous les, vous avez tous les tombeaux, n'est-ce pas, de Machiavel, de Michel-Ange, de Leonardo Bruni, qui sont des cimetières, vous voyez, c'est des cimetières. Vous me direz, c'est le cas de beaucoup d'églises, Westminster aussi est un cimetière, mais là-bas, il y a, d'ailleurs, dans le livre, attendez, il faudrait que je retrouve, vous savez, dans un des grands livres de la Renaissance de Matteo Palmieri qui s'appelle De la vita civile, n'est-ce pas, en italien, il dit ceci, vous allez voir, il y a un autre funèbre dans la Renaissance italienne, ça c'est une chose qui est absolument frappante. On parle beaucoup, n'est-ce pas, de la mort et de la Renaissance, au temps de la mort. Voici ce que dit Palmieri. Aucune œuvre pour les hommes ne peut être meilleure que de pourvoir au salut de la patrie, de conserver leur cité et de maintenir l'union et la concorde des assemblées et de la multitude. Apparemment, là, c'est un projet politique, vous voyez. Mais, qui s'y exerce, il ajoute, trouvera sur la terre un bonheur éternel car là est le lieu d'où viennent les gardiens de la République, la terre où ils repouseront à la fin, le cimetière. Il y a le cimetière et c'est une chose extrêmement... Et alors, le change de politique, c'est un cimetière. C'est un cimetière et c'est ce qu'ils nous disent à la fin de la Renaissance. Alors, ça m'a frappée, pourquoi ? Parce que, au fond, cette idée de la République, c'est ça que j'ai intitulé mon livre La République imaginaire, cette idée de la République, eh bien, évidemment, la République disparaît, mais elle va être conservée comme idée. Elle va être conservée comme idée et du coup, au fond, j'ai réfléchi sur cet aspect imaginaire. D'ailleurs, comme le dit Pic de la Mirandole, là aussi, ça m'a beaucoup frappée dans son discours sur la dignité de l'homme et, contrairement à ce que défendent certains lecteurs selon lesquels le Pic de la Mirandole, n'est-ce pas, met l'homme quasiment à l'égal de Dieu et fait de l'homme un surhomme, enfin, ou, comment vous dire, annonce, si vous voulez, le surhomme, pas du tout. Pic de la Mirandole explique qu'au-dessus de l'homme il y a les anges et il y a Dieu, mais, en même temps, il dit que donc, il dit, non, l'homme n'est pas le créateur de la nature, ce qu'il peut, ce qu'il peut simplement faire, c'est le recréer, d'abord, il faut d'abord qu'il admire la nature, qui est l'œuvre de Dieu, qu'il la répare, ça, il a un rôle, mais, qu'il la recréer, il dit comme un plastesse et un fictor, à chaque fois que je donne ça, on met scriptor à la place, mais non, il dit plastesse, c'est-à-dire un plasticien, vous voyez, un artiste, moi aujourd'hui, et un fictor, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des fictions, un écrivain, voilà, c'est-à-dire que, quand on recrée quelque chose, les humains peuvent ajouter quelque chose à la création, mais comme des places, alors, bien sûr, c'est un artiste, mais comme des plastesses, comme un plastesse et un fictor, autrement dit, vous voyez, on ne se met pas, on ne pense pas que l'homme peut remplacer Dieu comme on le pensera à partir de Descartes, n'est-ce pas, ou encore pire, à partir de Hegel et de Nietzsche, que, si vous voulez, Dieu est mort, et donc, c'est maintenant à lui. Ah non, ce n'est pas l'idée de la Renaissance, ce n'est pas du tout l'idée de la Renaissance. Voilà, alors, voilà, donc, juste, si vous voulez, donc ça, c'est donc, il y a une dimension imaginaire qui va permettre à l'idée républicaine de voyager. Et où est-ce qu'on la retrouve immédiatement ? D'abord, dans les utopies, n'est-ce pas, Thomas More, dans les, si vous voulez, dans les contes, les contes d'Erasme, les contes de Rabelais, les contes, et ensuite, ces utopies vont se prolonger et ensuite, dans l'art, dans les jardins, dans les bâtiments, dans les jardins. D'ailleurs, les historiens nous ont expliqué que, par exemple, la reconstruction des bâtiments et des jardins de Versailles, n'est-ce pas, qui sont très, eh bien, sont très inspirés par le songe de Polyphie. Il y a plein de choses qu'on trouve dans le songe de Polyphie qui sont reproduites exactement de la même façon dans le premier Versailles. Mais il n'est que d'aller aux tuileries, vous savez, tout de suite, on sait que dans les jardins des tuileries, dans le palais des tuileries, dans le Louvre, eh bien, les architectes et les ordinateurs de jardins se sont inspirés directement du songe de Polyphie. Sans compter, n'est-ce pas, les fêtes, les entrées royales, les fêtes de l'île, il y a une influence esthétique absolument fondamentale de la Renaissance qui, ou même jusqu'à l'astrée dans la littérature, n'est-ce pas, l'arcadie perdue chez Philippe Sidney, chez Madeleine de Scuderi, etc., etc., il y a vraiment une influence esthétique toute la culture classique, n'est-ce pas, et au fond, on dit, mais le baroque, le baroque n'est pas une rupture, c'est déjà baroque, les volumes d'Alberti à Santa Maria Novella, donc, ça change un peu, mais quand même la culture de la Renaissance est là. Alors, un mot encore, si vous me laissez ça, mais non, je ne lisez pas, c'est sur Machiavel, parce que, bon, moi, je ne veux pas en parler, on va prendre la discussion, si tu veux. Bon, mais bien sûr, je vous le dirai, si vous me posez une question, je vous y répondrai, et je ne m'arrête pas. Merci beaucoup, Blondine. Bon, la discussion est bien sûr ouverte, on ne vous lira pas Machiavel, au pied du consacre de très nombreuses pages. 50 pages, non, pas de très nombreuses, c'est un petit quart de mon livre. Au fond, un quart de mon livre. Oui, c'est pas mal, donc pardon de t'avoir coupé, je t'en prie, je t'en prie. mais on va y revenir. Je poserai volontiers une question politique, c'est-à-dire, pendant tout ce mouvement des idées, de l'art, de la science, etc., comment la République Florentine est-elle dirigée ? On connaît les Médicis, mais bon... Alors, je ne répondrai pas que c'est un mystère, parce qu'on connaît quand même déjà beaucoup de choses, mais à part, au fond, Laurent Martinez et l'ingénie et quelques-uns, il n'y a pas, et là, je le regrette énormément, de livres de synthèse sur, disons, le fonctionnement de la politique à Florent. Ça n'existe pas. Je vais chercher et je ne l'ai pas trouvé. Donc, alors, il y a beaucoup de travaux, beaucoup d'études, mais on n'a pas reconstitué encore complètement l'histoire. Alors, on connaît les étapes, mais on ne connaît pas, je ne peux pas répondre. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? On sait beaucoup de choses. On sait d'abord qu'il y a toute une évolution qui commence au XIIe, au XIIIe siècle, qui a permis un élargissement tout à fait remarquable du régimento, c'est-à-dire du gouvernement de Florence, de ceux qui étaient aptes à gouverner Florence dans les différentes fonctions, aux classes moyennes et même aux peuples. Mais Florence n'est jamais devenue au fond une république démocratique comparable à la nôtre. Ça, il y a eu beaucoup d'institutions qui préface des évolutions démocratiques, mais elle est restée quand même une république, mais une république avec une participation des classes moyennes et en particulier issue des arts majeurs, c'est-à-dire des artisans, des grandes corporations artisanales ou des arts mineurs, des corporations disons plus prolétarisées, mais néanmoins les grandes familles, les magnatis, comme on les appelait, ont toujours dominé Florence et ils se sont épuisés eux-mêmes dans leur lutte fratricide en s'exilance et par ailleurs Florence a dû toujours s'appuyer sur des forces extérieures, la papauté, plus tard la France, etc. Donc, sur le fonctionnement politique de Florence, c'était d'ailleurs ça, je ne... Je connais deux ouvrages qui ont commencé de... qui ont entamé l'analyse de la question, c'est des ouvrages américains, mais je ne connais rien de mieux que cela. Pourquoi ? Tout simplement parce que les historiens de la génération précédente, les Fubini, je ne parle pas de Garin qui est un grand historien d'histoire culturelle, mais les Vivanti et d'autres se sont intéressés à l'histoire sociale, mais pas à l'histoire politique. Vous savez, le renouveau de l'histoire politique est plus récent. Donc là, ce n'est pas à moi qu'il faut s'adresser. Vous voyez, par exemple, les politologues, je pense à deux politologues qui se sont beaucoup intéressés à l'histoire de Florence, Boutier et Saint-Thomère ne font pas une histoire des institutions politiques comme nous en avons pour l'État français. Ce n'est pas ça. Il y a des grandes lignes, mais il n'y a pas une histoire politique. Elle est complexe. Elle est elle-même très complexe, cette histoire politique. Est-ce que Florence aurait... Levez-vous parce que sinon je ne vous entendrais pas. Alors je le disais, est-ce que Florence aurait connu, enfin, de la politique fiction, c'est plutôt l'histoire fiction, mais est-ce que cette ambiguïté entre Milan et Florence, puisque ça aurait été les deux sœurs et demie, justement... L'affrontement, oui. a fallu l'affrontement. Est-ce que c'est ce qui a pu motiver Florence et ce renouveau, justement, ce début de renaissance et ce renouveau humaniste, qu'il soit politique, religieux, d'ailleurs, ou artistique ? Est-ce que, justement, cette guerre entre les deux grandes cités italiennes... Oui. Il y en a quand même, il faut reconnaître que tous ceux qui connaissent Milan, même s'ils admirent sa cathédrale et cette ville qui s'est surtout développée en particulier au XIXe siècle, avec Verdi, etc. Et puis, le Risangimento, et malgré de grands humanistes comme Philel, qui a fait l'hôpital, qui a fait le château des Sforza, etc. n'a nullement l'expression artistique, la réalisation artistique éblouissante de Florence. c'est autre chose. Vraiment, Florence... Alors, Chienne, d'autres villes sont comparables sur ce plan-là. Ferra, mais pas Milan. Pas Milan. Pourquoi ? Parce que Milan était une ville despotique. n'est-ce pas ? D'abord, les Viscontis, ensuite les Sforza, c'était une ville déjà un principat, même si c'était un duc, mais enfin, ce qu'on appellerait un principat. Alors, est-ce que l'occasion de la lutte entre Florence et Milan, qui a été fondamentale, a été un moment très important pour l'explosion, la mise en place du canon républicain à Florence ? Certainement, je le crois. Ça ne suffit pas parce que c'était un long processus, mais ça a été un moment très important. C'est ce que je le crois. Oui, oui, quand on parle de Florence, c'est une ville, mais c'est une ville qui est sur un territoire. Oui. Et est-ce que, est-ce qu'il correspond en gros à Toscane actuelle ? Oui, oui, tout à fait. Alors là, évidemment, je n'ai pas... Alors, la rivée dite-hébétienne, je ne saurais pas trop la situer précisément, mais, dans le temps, mais, enfin, ce n'est pas tout à fait la Toscane actuelle. Donc, écoutez, bien entendu, Florence, si vous voulez, a mené une politique d'extension territoriale sur toute la Toscane, avec des réussites et des insuccès, et en particulier avec des moments vraiment terribles, n'est-ce pas, vis-à-vis de Luc, vis-à-vis, elle a été terrible, n'est-ce pas, la guerre de Luc, les monnaies contre Luc par Laurent de Médicis, ça a été terrible, et d'autres. Et elle a asservi, n'est-ce pas, son contado, sa campagne environnante, et elle a asservi les villes. Elle a conquis successivement, elle a conquis Luc, elle a conquis Sienne, elle les a asservis véritablement. Mais, et c'est un reproche qu'on peut faire à la République, elle était peut-être une République à l'intérieur, mais à l'extérieur, elle était colonisatrice, en quelque sorte. Alors, c'est vrai, c'est incontestable, et d'ailleurs, mais ça ne suffit pas à remettre en cause la République à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que si vous regardez le destin des républiques telles que nous le connaissons, la République française, la République anglaise, la République hollandaise, les républiques que nous avons connues dans l'histoire, ont été des républiques à l'intérieur, mais elles ont été impérialistes à l'extérieur. C'est une caractéristique des républiques. Elles ne se font pas la guerre entre elles, les républiques démocratiques, depuis que elles se sont... L'Amérique n'a pas fait la guerre à la France, qu'elle n'a pas fait la guerre à l'Angleterre, etc. Elles ne se font pas la guerre entre elles, mais elles ont été, elles font la guerre à l'extérieur, à des régimes qui ne sont pas républicains, où elles ne sont pas toujours d'ailleurs les agressées en seconde. Quelquefois, c'est elles qui... Et c'est évidemment très dommageable. C'est que Kant, vous savez, s'est tellement inquiété de cet aspect, il a déclaré au XVIIIe siècle, en réfléchissant intensément sur l'avenir des républiques, que tant qu'il n'y aurait pas une république véritablement universelle, les rapports entre les républiques et les autres cités qui ne sont pas républicaines et qu'elles sont conquises ou dont elles se sont défendues, resteront des rapports impériaux, des rapports de force, des rapports impériaux. Et donc, ça ne suffit pas, parce qu'il y a tout un débat, en particulier, où on a opposé aux partisans et aux admirateurs de la République florentine, que non, ce n'était pas vrai, elle n'était ni vraiment démocratique, ça c'est vrai, mais ni vraiment républicaine, ça ce n'est pas vrai. Et parce qu'elle était impérialiste à l'extérieur, non, non, à ce moment-là, on dirait, si c'était vrai, on dirait qu'il n'y a pas eu de république anglaise, pas de république française et pas de république américaine. Les Américains ont été d'ailleurs moins impérialistes que les républiques européennes. Ils ont eu moins de temps ? Non, non, mais en France, on est très injuste, non, ils n'ont pas été, ils ont conquis leur territoire, sur leur territoire, ils ont fait beaucoup de mal aux Indiens, etc., mais ils ne se sont pas étendus à l'extérieur. Ce n'est pas Japon. Ils n'ont pas essayé de prendre pied en Chine. Ce n'est pas un empire. Ce n'est pas un empire. Oui, mais c'est la vérité. C'est une chose qu'on ne veut pas considérer en France. On a l'idée de l'impérialisme américain, n'est-ce pas, alors, c'est vrai qu'ils ont une politique d'influence, une politique d'intervention, etc., mais, de fait, ils ne se sont installés dans aucun autre territoire, la doctrine Monroe que le leur. Ce qu'ils ont considéré a priori comme le leur. Et on pourrait dire également que la Chine, qui pourtant est un empire, elle n'est pas non plus vraiment un imperialiste à l'extérieur. Parce qu'elle veut récupérer Taïwan, parce qu'elle estime que ça fait toujours partie de chez elle, mais elle n'a pas eu de vélité, de conquête à l'extérieur, la Chine. c'est un phénomène remarquable, ça. Ça a peut-être changé au XXIe siècle. Pardon ? Je ne suis pas sûr que les Vietnans ne soient plus... Non, mais elle n'a pas conquis le Vietnam, elle n'a pas conquis le Vietnam, elle n'a pas conquis le Japon, elle n'a... Non. Alors, on va peut-être revenir à Machiavel, justement. Ah, alors, Machiavel, c'est tout autre chose. Ce n'est pas la République imaginaire. Non, justement, alors, tu montres à quel point Machiavel est un homme de la Renaissance, justement, parce qu'il a une immense culture, et en même temps, latine, grecque, et en même temps, une immense expérience de la politique pratique, puisque... Je ne dirais pas qu'il a une immense culture. Machiavel n'est pas... Non, parce que, probablement, je ne pense pas qu'il était héniste. Non, il n'a pas la culture des grands humanistes. Il a une culture... Solide. Oui, solide, mais il est humaniste, mais il n'a pas la vaste culture d'un Alberti, d'un... d'un Leonardo Bruni, non, ou Machiavel. Pas immense, mais solide. Par contre, ce qu'il a, alors là, il faut bien le dire, c'est qu'il a une immense expérience de la politique de Florence, puisqu'il a été, au fond, un fonctionnaire, on dirait ça aujourd'hui, en tout cas, un agent de la politique diplomatique, pas au stade le plus élevé, mais enfin, il a été quand même un agent direct de Sodérini, qui était chancelier, et il a vraiment joué un rôle, au fond, important. Il est allé faire des légations en France nombreuses et, bon, il connaissait très bien la politique de Florence, il a connu l'épisode de Savonarole, donc lui, Machiavel, ne partage pas du tout le... comment vous dire, l'idée idéaliste que ça fait rien, n'est-ce pas, Florence, enfin, l'idée républicaine revivra, non. Il cherche à trouver dans le réel, dans la réalité, comment échapper, n'est-ce pas, aux prophètes des armées, dont il a vu l'exemple chez Savonarole, et donc à penser ce qu'on doit faire pour que la République échappe aux empires qui s'abattent sur elle, parce que c'est ça qui s'est passé, n'est-ce pas, la politique impérialiste des Français les a mis par terre. Et, eh bien, pour ça, il a utilisé une méthode qui est absolument remarquable, c'est-à-dire qu'il a étudié ce qui faisait, de son point de vue, la force de la République romaine, qu'est-ce qu'il a fait la force de Rome, et la faiblesse de la République de Florence. Alors, il a listé les forces d'un côté, les faiblesses de l'autre. Les forces de la République romaine, selon lui, c'est d'abord une constitution équilibrée, stable, n'est-ce pas, reposant sur des lois, permettant un équilibre entre les grands et les petits, et des bonnes institutions. Deuxièmement, c'est une religion tout à fait adaptée, une religion civile, on le dira, au XVIIIe siècle, adaptée à la République. Et troisièmement, eh bien, une utilisation tout à fait factuelle de la puissance. Il exalte la politique impériale romaine à l'extérieur. C'est ça, Rome, il le fait. En revanche, pour lui, la faiblesse de Florence, elle tient d'abord à la faiblesse initiale de l'Italie, puisque l'Italie était en morceaux et Florence vient de ce déchiquetage en quelque sorte. Mais d'abord, jamais Florence n'a eu une constitution stable comme l'a eue Rome. Ensuite, il estime que la religion chrétienne, si vous voulez, de un ton prochain comme toi-même, et au fond, de prêcher, la conciliation n'est pas adaptée à la République. Et troisièmement, surtout, ce qui a été fondamental parce que toute sa vie s'est battue pour qu'il y ait une armée nationale, une milice nationale et qu'il ne l'a jamais obtenue, eh bien, Florence a été désarmée et elle n'a pas eu, elle n'a pas compris l'importance de la puissance quand elle l'a confiée à des condotières qui n'étaient pas chez elle et qui finalement se retournaient contre elle. Voilà. Alors, donc, que faut-il faire ? Eh bien, c'est ce qu'il explique dans le prince, n'est-ce pas ? C'est la solution qu'il propose, il faut, et c'est une solution qui aura évidemment un très grand avenir, il faut, dit-il, puisque si on oppose, ce qu'il est républicain, Machiavel, il a des idées aristotéliciennes de l'opposition entre la République et l'Empire. Si on veut que la République dure, eh bien, il y a une chose qu'il faut absolument faire, c'est introjecter dans la République de la puissance. Il faut qu'il y ait de la puissance dans la République. Mais alors justement, cette puissance, il ne la conçoit pas comme plus tard, par exemple, Bodin la conçoira. C'est-à-dire, on va introjecter la puissance de type impériale dans la République, mais il ne la fait pas muter. Bodin, lui, dira, oui, bon, il faut de la puissance, mais finalement, il ne faut pas que ce soit seulement la puissance des armes, il faut que ce soit la puissance du droit, de la loi, qui fait muter la puissance plus tard. dans sa doctrine de la souveraineté. Mais ce que Machiavel dit non, il reste, au fond, la puissance chez lui reste externalisée et du coup, il va très loin, il faut de la puissance, donc il ne fait pas de différence, c'est pour ça qu'on dit qu'il est machiavéli, on parle de machiavélisme, il ne fait pas de différence entre la défense contre les assauts de l'extérieur, c'est-à-dire la résistance, et la guerre, autrement dit, le droit de la guerre et le crime. Il estime que dans la lutte pour le pouvoir, il faut vraiment se débarrasser de ses adversaires, il ne faut pas y aller avec le dos de la cuillère, il faut y aller franco, si vous voulez, c'est un peu la politique des parrains. Il estime que quand on fait de la politique, comme les parrains font des affaires, bon, c'est le business, il faut le faire, il faut se débarrasser des ennemis. Alors, comme il dit, la guerre, il faut la faire grosse et courte, c'est-à-dire il faut mettre tous ses moyens et puis il faut s'arrêter. Mais, on peut le faire. Vous savez, et là, alors, là, évidemment, ça a fait pousser les hauts cris parce que, et au fond, là, lui, Machiavel n'a pas du tout la dimension théologique qui est présente chez les humanistes, il n'a pas du tout cette dimension qu'il faut instituer une morale et pour lui, bien sûr, les pouvoirs politiques et en particulier le prince a besoin qu'on ait une bonne opinion de lui, mais c'est au fond toute une opération de propagande et de façade. Ce n'est pas, il faut qu'il apparaisse comme vertueux, mais ils apparaissent, n'est-ce pas ? C'est l'apparence qui compte. Ce n'est pas l'essence ça pour le coup. Et c'est pour ça que Machiavel sera voué, enfin, qu'il aura un destin différent. Si vous voulez, en Europe, continentale, il servira, finalement, le machiavelisme à servir, au fond, la politique des princes qui n'y... vous voyez, on reprochera en particulier à Catherine de Médicis quand elle a fait la sainte Barthélémy d'avoir appliqué vraiment la politique machiavélienne, c'est-à-dire rusée, trompée et tuée. Et en revanche, si vous voulez, dans la... vous voyez, nos amis anglo-saxons n'interprètent pas du tout et les estiment que le machiavélisme n'a pas été interprété de cette façon dans le développement républicain anglo-saxon. En fait, ce qu'on a reconnu, c'est qu'il fallait de la puissance, il fallait une milice nationale, donc des citoyens armés, au fond, et que les armes que demandait Machiave, c'est-à-dire d'armer les citoyens, c'était nécessaire, mais qu'il alliait ça avec, au fond, la conquête économique, le commerce et la lutte contre la corruption. Donc, vous voyez, il y a plusieurs interprétations qui diffèrent de Machiavelle. L'héritage de Machiavelle, ce ne s'est pas distribué de la même façon en Europe et outre-Manche et outre-Atlantique. C'est pour ça que Pocock a écrit un grand livre qui s'appelle Le courant machiavélien dans lequel il montre que, au fond, les idées machiavéliennes ont eu une toute autre représentation et un tout autre destin dans le monde anglo-saxon. Je crois que ça, c'est vrai. Et pourtant, tu dis que Machiavelle, c'est un penseur de la virtu. Oui, alors... Alors, on ne parle vraiment de la virtu... Non, mais alors là, ça, c'est un grand débat. Vous savez, virtu, virtu, c'est fortuna, pour le dire en latin. Au fond, ça, c'est un thème. La fortune et la virtu, la fortuna et la virtus, c'est un thème absolument fondamental qui traverse tous les écrits de la Renaissance. Chez Petrarch, chez Salutati, chez Alberti, chez Léonard de Brunet, tout le monde... Chez Macuska Machiavelle, on le connaît, on connaissait ça par ton de Machiavelle, tout le monde ne parle que de ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la rupture, comme le dit alors, ça, c'est Pococ, il a très bien relevé, avec la conception de Boès. Vous savez, parce que, au fond, Boès, qui est le dernier des romains, des anciens et le premier des scolastiques, en quelque sorte, puisqu'il a apporté la logique d'Aristote à la scolastique, Boès, dans ses œuvres, en particulier dans la Consolation de la Philosophie, qui est son œuvre majeure, très commentée, très lue, explique que la vérité, la providence, l'idée de la providence, c'est-à-dire l'idée que le monde se développe en vertu des lois de Dieu, n'est-ce pas ? C'est les lois de Dieu qui, elles dominent de très loin la Fortuna. Il fait toute une critique de l'idée de la fortune et du destin chez les anciens, en disant que la providence est très au-dessus de ça. Et ça, c'est vraiment la conception chrétienne, que la providence, c'est pas simplement, si vous voulez, comment vous dire, la toute-puissance d'un dieu seigneur, non. La providence, il y a un calcul de Dieu qui fait qu'il s'occupe de tout et que c'est les lois de Dieu qui règnent sur la terre. Et alors, à la Renaissance, eh bien, en fait, on a refusé cette idée. Pourquoi on l'a refusée, cette idée que la providence règle tout ? Parce qu'on a voulu énormément séculariser, laïciser, la vie civile. On a voulu que la vie civile se déprenne de l'emprise de la vie religieuse. La vita activa, ah non, ça ne doit pas être réglé par les lois, simplement les lois de Dieu. Et par conséquent, dans cette sécularisation, on s'est appuyé, on est revenu à des idées d'avant, d'avant les idées chrétiennes de la providence, et surtout contre les idées augustiniennes d'une séparation absolue entre la cité de Dieu et la cité terrestre, puisque la vita activa et la vie civile, c'est ici et maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'on... Mais en même temps, on a refusé, parmi les idées des anciens, on a refusé l'idée de destin. On n'est pas pour le destin. C'est-à-dire, on a refusé de faire des hommes uniquement le jouet de la Fortuna et du destin. Parce que le destin, au fond, c'est la partie sensible de la fortune. Je ne rentre pas dans les distinctions de Boës, mais... Eh bien, à partir de là, d'ailleurs, je trouve ça assez génial, la conception de la Renaissance. Qu'est-ce que disent les hommes de la Renaissance ? Ils disent, oui, parfaitement, on fait deux, vous savez, des humanistes grandicolocants qui veulent prendre la place de Dieu. Pas du tout, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ça qu'ils disent. Ce n'est pas la politique du surhomme, la politique du la Renaissance. Grave erreur. Ils disent, dans la dignité de l'homme, ils disent, oui, la Fortuna, la nature est plus forte que nous. Qui peut le nier ? La nature est plus forte que nous. Si la nature, c'était Dieu, Dieu est plus fort que nous. Mais, oui, nous sommes, oui, l'homme, c'est une force, n'est-ce pas ? Nous avons une force. Et c'est pour ça que vous avez une image du pilote dans son navire qui revient toujours. Prenons un pilote. Bien entendu, qu'est-ce qu'il peut contre les lames ? Qu'est-ce qu'il peut contre les vents ? Qu'est-ce qu'il peut contre la houle ? Non, il ne peut pas en venir à bout. mais s'il apprend à piloter, eh bien, il a une part quand même, il a une latitude pour s'orienter par rapport au vent, s'orienter par rapport aux marées, enfin, la connaissance lui laisse une place pour agir, une place pour agir. Et par conséquent, et surtout, il faut évidemment de la volonté, du courage, de l'action. Là, il y a une place pour l'action. C'est pas, si vous voulez, on n'est pas condamné à la vie contemplative et attendre la vie céleste pour pouvoir faire quelque chose de non, pour le faire ici et maintenant. Voilà. C'est ça l'idée de la Renaissance et ça, c'est l'idée plus profonde de Machiavel. Machiavel estime que, bon, Soderini, il a tendu comme un pleutre, n'est-ce pas, l'arrivée des Français, il n'a eu que ce qu'il méritait parce qu'on pouvait agir. Voilà. Et, donc, alors ça, c'est très, moi, je trouve que c'est absolument remarquable ce schéma parce que je pense qu'il reste vrai parce que quand on regarde le réchauffement climatique, les milliards de galaxies, bon, bien entendu que nous ne pouvons pas changer ça, n'est-ce pas, on est dépendant, on est petit par rapport à ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, on peut faire quelque chose, on ne peut pas tout faire. Ça, c'est la, ce schéma de la Renaissance, je pense qu'il a une grande actualité et c'est le meilleur que la liberté métaphysique de Descartes. C'est la liberté absolue, je suis, avec ma volonté, je peux tout décider, mais non, et non, c'est ridicule. Et tu montres aussi, pardon, tu montres aussi que Machiavel, c'est l'amour de la patrie. Ah, alors, c'est un très grand patrie. ce qui le détermine dans toute sa pensée, c'est l'idée qu'ont d'ailleurs les humanistes. Ah oui, ça c'est vrai, le patriotisme de Nella, c'est une idée romaine, enfin, c'est une idée gréco-romaine, voilà, ça c'est vrai. Il y a vraiment, et ça, c'est une chose qui me touche beaucoup, évidemment, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que si je suis contente de venir ici, parce que, au fond, notre immense amitié, camaraderie, prolongée, etc., vient de ce que nous sommes tous les deux, Bertrand et moi, des enfants de la guerre, et de parents, n'est-ce pas, qui ne se sont pas démis pendant la guerre. Merci Blondine. Merci Blondine.